Bonsoir et bienvenue dans Vivement au Capgemini, une émission spéciale que l'on a voulu consacrer au Deadfest. J'ai la chance de recevoir ce soir Ludovic Toinel. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Dominique. On va revenir sur ce bel événement qui a eu lieu la semaine dernière. C'était la d'attente. C'était la semaine dernière. Merci. Jeudi est membre de lui. Un moment particulier, Saint-Lunier, dans la vie de Capgemini. On y revient, Dominique. Quelques petits mots sur ton parcours. Tu es chez Capgemini depuis une vingtaine d'années, entre Paris et Nantes. Et donc, du coup, tu es responsable de l'offre, mais tu vas le dire toi-même. Smart Mobility. Smart Mobility. Sur l'Île-de-France, notamment. C'est bien ça. C'est bien ça. On fait voyager, du coup, à toutes les personnes en Île-de-France. Donc, on fournit l'information aux voyageurs pour les aider à se déplacer d'un point A à un point B. Et puis, tu as une autre activité sur les IA génératives. On en parle beaucoup en ce moment pour Apps France, notamment. Et enfin, il y a une dernière entité. Tout à fait, c'est Onecraft. Du coup, je suis CTIO de cette entité, de cette service line d'experts en software engineer. Alors, pourquoi te retrouver là alors qu'on fait une émission spéciale sur le DevFest ? C'est notamment parce que tu fais partie, tu es même, je crois, le sponsor, en fait, dans le partenariat que Capgemini a avec le DevFest. C'est bien ça ? Alors, un vieux sponsor, effectivement, ça fait 11 ans qu'on essaie de participer. Pas consécutif, mais c'est la septième année où Capgemini est partenaire et où on a chance d'avoir un site. Alors, pourquoi est-ce si important que Capgemini soit partenaire du DevFest ? En fait, il y a trois enjeux importants. Le premier point, c'est effectivement rendre la marque visible à 3500 développeurs ou tech-leads sur région et voire même internationalement. Il y a un deuxième point, c'est effectivement permettre à nos collaborateurs de venir, d'explorer effectivement les contenus qui sont partagés sur cet événement. Et là, il y a plein, plein de choses hyper intéressantes à découvrir. Et puis, effectivement, le troisième point, c'est fédérer et partager, se rendre visibles, en fait, que nos collaborateurs puissent être visibles sur ce type d'événement est hyper important par rapport à d'autres boîtes comme Zenith Tech et qui, eux, effectivement, sont aussi présents chacun. Ça, c'est très important. J'imagine le nom Capgemini, la marque, circule, en fait, à travers tout cet écosystème qu'on a vu à Nantes, effectivement, la semaine dernière. C'est exactement ça. En fait, on sait qu'on n'aura aucun CV, enfin très peu de CV. C'est surtout la marque employée, en fait. On va inscrire la marque Capgemini dans l'esprit des gens. Et en fait, quand les gens sont sollicités pour répondre à un appel d'offres, un emploi, ils vont effectivement associer Capgemini à des développeurs. Et donc, effectivement, on aura plus la capacité d'attirer des talents et de faire venir, effectivement, des tech-leads et des développeurs au sein de Capgemini. Alors, Defest, moi, c'était la première fois. Je ne connaissais pas. Je croyais que c'était vraiment pour les geeks. Et j'ai été assez surpris quand même de l'ambiance, de l'atmosphère. J'ai trouvé que c'était très équilibré entre les femmes et les hommes. J'étais assez étonné. On dit souvent qu'on manque de femmes. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a autour de nous sur ce plateau dans les milieux de l'informatique. Agréablement surpris, peut-être que je crois aussi que cet événement, le Defest de 2023 a été un cru assez particulier. S'il fallait retenir un ou deux événements singuliers, lesquels seraient-ils pour toi, Ludovic, sur cette édition 2023 ? Alors, il y a un truc qui m'a... Je pense qu'on a très, très bien réussi l'animation du stand. Le stand était sur le thème de l'événement. Et en fait, le thème du film qu'on a retenu marquait l'esprit à tous les gens qui passaient devant le stand. Et grâce à ça, on a pu attirer un certain nombre de personnes qui sont les nouveaux, qui ont pu jouer au quiz, participer à l'animation qu'on leur proposait. Et ça, plus la quantité de collaborateurs sur l'événement a tout de suite marqué effectivement la présence de Capgemini. Et je pense que c'était deux points hyper intéressants cette année, plus les t-shirts que Nawal nous a préparés. Donc, on était très visibles à toutes les conférences avec le beau logo Capgemini derrière. Donc, effectivement, on a... Donc, le nom a vraiment circulé effectivement dans les allées, partout. Effectivement, il y avait du Capgemini. C'est ça. Et plus le hack du stand pour mettre le logo Capgemini. Donc, on avait anticipé le sujet effectivement quand on a conscience. On le voyait de très, très loin. En arrivant, effectivement, Capgemini, bravo à toutes et à tous, étaient bien là. Et puis, il y avait aussi peut-être deux speakers. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a effectivement Alexis qui est derrière moi et puis Tony qui ont pu encore une fois être pris à ce type d'événement. Donc, ce qui est immense, c'est que nous, on envoie des Nantais au Dayfest de Toulouse et les Toulouseurs viennent chez nous expliquer. Donc, on fait un échange de procédés en fait entre Laurent Guérin qui va aller au Dayfest de Toulouse le mois prochain. Et donc, on a eu la chance effectivement d'être sur scène et très belle prestation de nos amis, effectivement, Alexis et Tony qui ont pu... Eh bien, sans plus attendre, et c'est une très, très belle transition, je te propose d'accueillir Alexis pour voir effectivement comment il s'en est sorti parce que je crois que c'était son premier. Merci beaucoup, Ludovic. Merci. La applause. Oui, normalement, il y a des ambianceurs qui font ça très, très bien. Tu fais ça très bien. On vient de voir un instant avec Ludovic qu'effectivement, Alexis Lebron, toi, tu es de Rennes. Tout à fait. Tu es chez Sojeti, c'était ta première intervention. Effectivement. Sur le Dayfest. On va y revenir parce que j'ai senti que j'y étais. J'ai eu cette chance d'assister. On va y revenir, beaucoup d'émotions quand même. Oui, oui, oui. Peut-être, juste pour qu'on comprenne sur ton parcours, tu es chez Sojeti. Ça fait six ans, sept ans. Ça fait sept ans, sept années, sept ans, sept été, oui. Du coup, en tant que Tech Lead, et puis l'Architecte Solution depuis deux ans. Et en plus, je suis en charge de l'alliance pour Google Cloud, pour Sojeti France. Alliance et Mulderichland pour Sojeti France. Alors, retour sur cette première intervention au Dayfest. Est-ce qu'on mène et on se prépare avant de sortir dans une bande de l'inconnu ? Parce que je crois que c'est Tony Jario, on en parlait avec Tony Jario, juste à l'instant, qui t'a un peu teasé. C'est ça ? J'ai venu chercher, en me disant, tu vas voir, c'est sympa, c'est chouette. Tout à fait. Du coup, ça commence par Kylan, Klesch et Tony Jario, qui me disent, on pense que ça te plairait d'être sur scène. Et puis, tu seras allé sur l'exercice. On trouve un sujet, on s'inscrit, et puis on est pris. Et du coup, il faut le préparer. La préparation s'est faite un petit peu dans l'urgence les derniers jours. Mais par contre, non, c'était vraiment très sympa de travailler avec Tony et qui, lui, est très habitué. Et moi, par contre, c'était le premier. Alors, peut-être, est-ce important, quand on est ingénieur, de se lancer, en fait, dans cette bataille entre l'inconnu ? J'allais dire, c'est-à-dire que là, on est quand même au milieu d'un événement où on a combien ? C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Aller, voilà, oser être situé, en fait. Oui, c'est un exercice difficile, oui, de se lancer. Typiquement, avant de monter sur scène, on voit la salle qui se remplit. Je pensais que la salle serait plus petite. Et je pensais aussi qu'elle ne serait pas aussi remplie. Donc, un petit coup de stress. C'est marrant parce que, du coup, Tony s'est tourné vers moi en me disant « Il y a un peu de monde, tu vois, ça intéresse les gens, ton celui-là. » Donc, je lui ai dit « Je crois que j'ai besoin d'un câlin ». Donc, on a fait un câlin. Et puis, après, on a lancé le talk. Mais non, c'est... Alors, je n'ai pas participé à beaucoup, beaucoup d'événements avant. Par contre, j'ai beaucoup regardé des conférences après coup. On tire toujours beaucoup d'infos de ça. Et c'est sympa, du coup, de nous avoir un sujet, de pouvoir le présenter et puis de s'apercevoir qu'effectivement, ça touche aussi les gens et qu'ils sont intéressés par les solutions qu'on a trouvées. Alors, si on revient un peu sur le thème, quand même, que tu as abordé. Oui, c'est un thème très particulier. Mais qui a intéressé toute la communauté des développeurs. J'ai bien compris. Tout à fait. Les données sur les données. Tout à fait. Donc, le sujet, c'est les données des environnements en reproduction. C'est souvent un problème qu'on rencontre. Et le point de départ, c'est, sur un sujet de délivrée applicative assez standard en ESN, un client qui arrive en recette avec des données de production qui sont hypersensibles. C'est de la gestion de paye. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on évite ça, en fait ? Comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir soit générer des données, soit à partir de données de prod, mais qu'elles soient anonymisées et qu'on ne prenne pas le risque d'une fuite de données qui serait critique ? Et finalement, c'est effectivement un problème que un peu tous les développeurs d'applications ont déjà rencontré de comment on fait pour avoir des données cohérentes, finalement, sur un environnement de recettes ou sur un environnement de qualification. Donc là, l'idée, c'est vraiment, en fait, de faire de la transmission de savoir, de connaissances. C'est ça. C'est vraiment partager les solutions qu'on a trouvées à nos problèmes et s'apercevoir qu'il y a plein de gens qui partagent ce problème et qui, du coup, viennent voir qu'elles soient les solutions. Alors Alexis, ça y est, c'est fait. Oui. Ça, c'était le premier saut. Quand est-ce qu'arrive le deuxième ? Parce qu'en règle générale, on dit au parachute, enfin, quand on fait du parachute, la difficulté, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. En fait, on sait ce qui nous attend. Le deuxième, j'ai très envie. Du coup, c'est marrant parce qu'hier, avec Tony, on cherchait sur quelle autre conférence on pourrait aller faire ce talk. Donc, en l'agrémentant, on a déjà des idées un petit peu pour mettre d'autres éléments qui allongaient. Là, c'était 20 minutes, c'était très court. Il y a beaucoup de monde qui nous a dit, après coup, on en voulait plus, on voulait plus de démo et aller plus loin. Donc, on a déjà des idées pour l'améliorer. Et puis, on a déjà envoyé deux candidatures pour voir si on pourrait aller faire ailleurs. Donc, on te retrouve prochainement sur des plateaux ou des conférences, en tout cas, parce que tu y as pris un plaisir immense. Je crois que tu as un entraînement de rugby un peu plus tard. Alors, on ne va pas parler de la Coupe du monde de rugby qui, malheureusement, ce n'est pas forcément bien terminé pour l'équipe de France. Mais sauf qu'on ne parle pas assez des femmes qui, a priori, réussissent de belles performances. Et aussi, j'en profite du fauteuil. Le rugby-fauteuil se déroule actuellement. La Coupe du monde de rugby-fauteuil, je vous en ai regardé ça. Et la France... Le Japon, tout à fait. On enchaîne. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a encore poupé. Mais je n'ai rien fait. Bon, je vais faire la transition de micro. C'est OK. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est OK. Il y a un moment de bâtir, il fait bar. J'espère que tout se passe bien à distance. Est-ce qu'ils peuvent lever un petit pouce pour dire que tout se passe bien, par exemple ? On va voir s'ils sont actifs. On vous suit, sur l'écran, là. Ouais. Il y a une main qui se lève. Ouf. Là, il fait très chaud. Donc là, pareil, on imagine qu'il y a eu un petit jingle. On a applaudi. On peut applaudir Nawel, qui est seule. Merci de vous. T'es bien, c'est parti. Je me marque comme une balade. Oui, mais tout va bien. Alors, on se retrouve avec Nawel Noliu. Bonsoir, Nawel. On se retrouve sur ce groupe plateau. Bonsoir, Dominique. Un événement, donc, dans Vivement Capgemini, spéciale des festes 2023. Un événement comme celui-ci, il est important pour l'image de Capgemini, pour recevoir peut-être notre présence en tant que marque employeure, j'imagine, sur la région ouest. Tout à fait. Il est très important qu'on soit présent, enfin, qu'on soit visible, finalement, auprès de la communauté tech de Nantes, porter un peu notre image, la promesse employeur de Capgemini, et faire rayonner, finalement, l'image du groupe dans le bassin nantais. Oui, parce que le groupe, c'est quand même qui, j'en marque aussi. Exactement. Porter ce genre d'événement. On était, on le disait tout à l'heure, avec Ludovic, au milieu de nos concurrents. Voir Capgemini rayonner comme ça, ça fait quelque chose. Ça fait plaisir. Ça crée beaucoup d'émotions, surtout au moment de la photo d'équipe. On a l'ensemble des collaborateurs présents qui sont là, qui portent le t-shirt de Capgemini. Et puis, pareil, quand on se balade, quand on va dans les conférences, on voit les t-shirts de Capgemini, comme le disait Ludovic. Donc, c'est important de voir qu'on porte haut les couleurs du groupe. Combien de collaborateurs ont participé cette année ? Cette année, plus d'une soixantaine. On a pu être présents sur les deux jours, plus les équipes qui ont fait partie de la core team et qui étaient organisatrices finalement. Avec une volonté, pour les prochaines régions, d'être encore un peu plus nombreux, si c'était possible ? C'est le but. Il y a un appel à volontaires. C'est ce soir, c'est maintenant, pour l'édition 2024. Effectivement, là, on a eu une belle core team pour l'édition 2023. Des différentes entités, d'ailleurs, tu le disais, le but, c'est de porter le groupe avec l'ensemble des entités présentes à Nantes. Donc, ça a été le cas pour 2023, avec Sojiti, FS, Apset, etc. Et puis, pour 2024, pourquoi ne pas attirer d'autres personnes qui souhaitent s'investir au projet ? C'est une très, très belle mondialisation, effectivement, interne. Beaucoup de gens auraient voulu y être parmi nous. Voilà. Donc, on espère que pour les prochaines émissions, il sera possible d'avoir plus de monde. Quel a été encore peut-être le thème sur lequel on a travaillé ? Je sais que le thème d'effet, c'était donc l'informatique et le cinéma, en tout cas la rapprochement. Qu'est-ce que nous, on a souhaité amener comme justement élément d'animation ? Alors, nous, on a choisi un film, Retour vers le futur, pour toucher un public assez large. C'est un film connu des plus jeunes ou moins jeunes, je veux dire. Le but, c'était de créer une animation, quelque chose de fun qui puisse attirer les visiteurs, s'amuser sur notre stand et rendre l'échange facile. Qu'on soit vraiment abordable, quel que soit le sujet, sur les projets, sur les projets du groupe, sur les recrutements, parce que ce n'est pas le but de cet événement, le recrutement, mais ça a été quand même abordé par certains visiteurs. Donc, c'est vraiment rendre le groupe accessible. Donc, c'était vraiment l'envie. Quels sont peut-être les gros événements qu'on va avoir tout au long de l'année 2024 à venir et qui sont aussi fédérateurs que le Delfest l'année dernière. Sans transition, c'est le Delfest 2024. On espère pouvoir y être. On commence à y travailler dès maintenant. Après, on a finalement une série d'événements sur lesquels on se positionne. Ce n'est pas encore officiel qu'on va y être. Je pense par exemple à la nuit des meet-up, qui est aussi un événement purement tech. Début mai, normalement, on a été sponsor sur l'édition 2023. On espère l'être sur l'édition 2024. On vient de se positionner d'ailleurs. Il y aura aussi d'autres événements sur lesquels on est en train de travailler dans les équipes. Et puis, évidemment, si j'invite tous les collaborateurs, s'ils ont des échos, des informations sur d'autres événements tech, hésitez à venir nous les partager pour qu'on puisse être présents. D'autres événements avec les écoles aussi, parce que là, j'ai vu sur le Delfest beaucoup de jeunesse. Et Dieu sait que c'est un peu la guerre des talents. Est-ce qu'on va avoir aussi des moments de rencontre dans les écoles ? Je pense à 130 nantes, mais certainement beaucoup d'autres. C'est vraiment le moment où on est présent auprès des écoles. Nous avons des actions tout au long de l'année. Il y a deux moments assez phares en ce moment pour les étudiants qui recherchent leur stage pour début d'année 2024. Donc, on a plusieurs forums, plusieurs interventions auprès de nos écoles partenaires. Tu l'as dit, en Centrale Nantes, mais aussi les EO, les Psy, Polytech, l'Université de Nantes. C'est vraiment des partenariats assez larges sur le bassin. On va à la rencontre des étudiants pour des entretiens d'embauche dans le cadre de trouver leur stage, mais aussi pour animer des ateliers, pour les préparer aux entretiens, préparation de leur CV. Vraiment, on est présents auprès des étudiants. Donc là, c'est vraiment le moment jusqu'à la fin de l'année. Puis, on aura un autre temps fort vers le mois d'avril. Et peut-être, juste pour conclure, un appel à la mobilisation générale. Il y a besoin de force de vie pour porter toutes ces valeurs ? Oui, pour que ce soit pour le DFES, pour les cooptations de nouveaux candidats, pour intégrer le groupe. De volontaires d'énergie, vous voyez, pour le DFES, on a été réunis, différents profils, recrutement, architectes, enfin voilà, business analyst, chef de projet, pour vraiment faire coïncider nos idées, faire émerger des idées nouvelles. Donc, s'il y a des volontaires qui ont envie de partager des sujets transverses, ne pas hésiter à venir nous faire signer. Bien, merci beaucoup, Nawen. Je pense que le message est passé. Un peu, un peu, bien. Très fort. Merci, ça va me signer. Merci. Merci, Dominique. Prochaine année, c'est ça. On enchaîne, Nathalie, bonsoir. Au revoir. Merci, tu te joindras à nous sur ce beau plateau. Alors, Nathalie, en tout cas, moi, je t'ai dit 16 investis sur le DFES, qui est notamment sur le spam de Capgemini. Tu es arrivé ici, et tu veux me le dire un peu comme BD développeur. Tout ça, c'était mes mots. Et aujourd'hui, tu es architecte de solutions. Ça fait 7 ans que tu es chez Capgemini. C'est ton troisième DFES. Et tu l'as, cette année, pardon, tu étais en charge de l'animation, en fait, notamment des spams et peut-être d'un certain nombre de choses. C'est ça. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es retrouvé là ? Et puis, justement, quelles sont les animations qui ont été proposées pour attirer le printemps que tu es possible ? Alors, on a écrit deux animations sur le stand. Une partie vraiment juste fun, où on avait mis à disposition un stand photo. Et on avait un tas de déguisements qui étaient associés à Retour vers le futur. Donc, on avait le déguisement de Marty, le déguisement de Doc, la perruque qui va bien. Incroyable. Donc, voilà, ça permettait aux gens de venir tout seuls ou en groupe, prendre des petites photos souvenir et récupérer leurs petites photos. Alors, je ne saurais pas te donner les chiffres. Je sais qu'on a eu un refil de photos à un moment donné, donc c'est quand même bien parti. Mais ouais, on voyait que ça plaisait aux gens qui avaient un petit souvenir de leurs groupes de potes avec lesquels ils étaient venus au salon. Et on avait une seconde animation qui était plus dans une optique de gagner quelque chose, qui est quelque chose qui marche très, très bien sur ce type de salon. Alors, en l'occurrence, on faisait gagner des Legos, qui marchent toujours extrêmement bon. Oui, les Legos sont très populaires. Voilà, et puis un tas de choses qui étaient liées à Retour vers le futur. Là encore, on avait des figurines, on avait des DeLorean miniatures, ce genre de choses. Et donc, pour ça, on avait organisé un quiz, donc quiz à thématique cinéma, vu que c'était le thème. Et donc, pour ça, on a monté une petite équipe de développeurs ici en interne, qu'on était quatre. Roxane, Victor et Victor, si vous m'entendez, merci à vous. Et donc, voilà, on a participé, qui ont bien bossé, qui ont monté toute la partie serveur, la partie interface avec laquelle les gens allaient pouvoir répondre aux questions. Combien de questions, à peu près, pour ce sujet ? Individuellement, les gens répondaient à dix questions. Moi, j'ai préparé un deck de 900 questions pour être sûre que tout le monde n'est pas les mêmes. Donc, je suis rodée sur le cinéma, là, si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas. Et ouais, c'était très, très chouette pour nous. En fait, on a vraiment voulu partir de l'idée de la machine à remonter dans le temps. Et donc, au fur et à mesure du quiz, les utilisateurs pouvaient choisir de remonter dans le temps à l'époque du film de leur choix et aller avoir une question sur le film en question. Je crois qu'il y avait une idée de planquer quelque chose à l'intérieur de la machine, le serveur, je crois. C'est ça, exactement. En fait, on a fait une reproduction de la fameuse machine à remonter dans le temps, qui est le panneau d'affichage qu'il y a dans la voiture dans le film. Donc, voilà, on a eu l'impression de 3D, la mise en place des LED, les soudures, le total. Et en fait, tout le long des deux jours, on avait notre petit serveur web qui était présent dans les bécans. Une belle énergie. T'envole-toi plus précisément et où l'émotion que tu as peut-être ressentie à travers cette émission ? C'est toujours super chouette. L'événement, de manière générale, est super chouette parce qu'on peut aller assister aux conférences, rencontrer du monde aux différents centres, rencontrer les entreprises, rencontrer un peu l'écosystème de tout ce qu'il y a à Nantes au niveau de la tech. Et derrière, à titre personnel, c'était aussi très chouette de retrouver le fruit de notre labeur, en quelque sorte, sur le stand et de voir les gens interagir avec. Ils ne leur papoter au-delà de juste essayer de gagner des choses. Quelle perception peut-être les gens avaient peut-être avant Nantes-Mia en arrivant sur le stand et après avoir s'apprécié à ceux et eux ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Généralement, les gens s'approuvent toujours un petit peu timidement parce que c'est une grande boîte, on ne s'attend pas forcément à énormément d'interactions. Et derrière, on va... En tout cas, merci. Dernier point, je sais qu'on m'a préparé, tu m'as dit que tu étais aussi assez surprise de l'équilibre. Je voudrais dire un petit peu en intro tout à l'heure, entre la junte masculine et la junte féminine. En fait, c'est vrai que c'était assez surprenant en été. Je ne sais pas dire à Paris P, parce que je n'en sais rien du tout, mais il y avait cet équilibre qui était là. Et c'est très agréable à voir, et peut-être à ce milieu. Oui, c'est vrai. Alors, on n'est clairement pas à la parité, mais ceci dit, on constate que d'année en année, il y a de plus en plus de nanas en tant que visiteurs, mais aussi en tant que speakers dans les conférences. Et ça, c'est chouette à constater, c'est sûr. Merci beaucoup Nathalie. On peut t'applaudir aussi très, très, très. Et bien, on est parti pour cette dernière partie de l'émission. Merci, Chloé, Jean-Bruns, de nous rejoindre sur ce groupe de talks. Avec ça, Chloé, on va s'arrêter notamment sur la dimension un peu créative, parce que je trouve que ce stand, il était signé, il était particulier dans son approche graphique et design. Jean-Bruns, je pense que tu y es pour le club. Toi, tu verras certainement en images, en même temps qu'on est en train de déparer. Tu fais partie des techniques des techniques. On va peut-être m'appeler, est-ce que ce sont des techniques des techniques ? Je sais qu'il y a une entité à part entière, au sein de KFGN. Et voilà, ils rassemblent avec plein de projets. Et voilà. Tu es plus sur l'expérience, ta transformation digitale. Oui, exactement. Tu as eu un jeune parcours dans le grand nombre de la mode et du design, notamment à Paris et puis dans le nord de la France, avant de rejoindre quels j'ai mis, nous semblons-ils. C'est clair. Et où tu n'as pas, je vais me dire, c'est le graphisme. Alors, pour l'ambiance, l'idée au départ sur ce stand, ce n'était pas tout à fait pour ma pub, les uns et les autres. Je crois que l'idée, c'était de partir sur... Au démarrage, effectivement, l'idée de base, quand moi, j'ai récupéré entre vous et le projet, justement, une petite réflexion autour des films d'animation Wally. Du coup, à plus fort, c'est ça ? Pardon. Du coup, Wally, c'est sympa quand même une animation, mais à titre personnel, je ne m'y retrouvais pas. Je ne me projetais pas dans cet univers qui est un peu apocalyptique à mon sens, parce que même si on parle de technologies nouvelles et anciennes avec ces deux petits robots, tout se passe dans une décharge, donc un univers assez sombre, un peu marron. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai récupéré ce début de concept, je me suis repongée dans un brainstorming pour essayer de te faire émerger quelque chose où tu pouvais parler à tout le monde. Et je suis sûre, justement, parce que ça t'apparonne un peu comme une éligence quand on a préparé des missions. Oui, tout à fait. En fait, en faisant un brainstorming avec plusieurs personnes, dont moi-même, mais quand on est plusieurs à l'intérieur, en fait, on s'y retrouve. Et en fait, Retour vers le futur, c'est un film qui a percé mon enfance, mon adolescence. Et en en parlant autour de moi, je ne suis pas la seule. C'est un film qui a énormément de références, tant sur les références des citations des personnages que des références vestimentaires. Enfin, c'est un style à part entière, que des références publicitaires qui se trouvent à l'intérieur ou qui peuvent éventuellement réutiliser sur le stand ou dans cet univers pour créer vraiment cette tendance, en fin de compte, tout autour de ce concept. Donc, c'était... Dans ce fait, c'est un univers, il fallait obtenir, je ne sais pas, une expression clé que tu entends. Je sais que tu l'entends. En laquelle, c'est certaine pareil. Le nom de Zeus. En tout cas, merci. C'était vraiment très, très chouette, effectivement, d'installer cet univers. Je pense que d'un point, une graphite, ça a envoyé, comme vous le dites. Vous pourrez retrouver sur les images qui ont été tournées tout au long de ce défi. Merci, Chloé. Merci de l'autre. Une petite parenthèse enchantée. Je crois que c'est le moment de rendre l'antenne. Et oui, chers amis, c'est déjà terminé. Malgré tous les aléas. Ah, c'est parfait. C'est comme il dit que c'est vrai. Oui, j'ai très, très chouette. Merci d'avoir participé à ce POC. Il reste ça, donc, à résoudre quelques problèmes et j'ai terminé mon point de technique. On est dans une maison où ça ne fait pas peur, mais enfin, on va y aller. En tout cas, on espère que vous avez passé un super moment. Un beau moment d'initiés avec nous. Merci, Lou. Alors, un beau fou de bonnes ça. C'est beau que j'ai jamais plein de fois que ce neige. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501